Et on écueille à présent quelqu'un qui connaît bien aussi la psychiatrie, mais côté patient. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Mathieu et merci de me recevoir comme chaque semaine dans cette émission que les retraités qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à retenir le nom un peu compliqué de ZoomZoomZen n'auront pas manqué d'appeler une fois ou l'autre les nouveaux mots. Lucienne, il est 16h, mais dans les nouveaux mots ! Avec le petit Mathieu Noël et l'autre que j'aime pas ! Et bien ils vont être servis, puisque le nouveau mot du jour c'est extimité. Extimité, un mot d'une nouveauté finalement assez relative. Puisque notre invité Serge Tisseron, Picatre et docteur en psychologie, semble quand même un peu se le traîner à travers les âges. En 2001 il en parlait pour Love Story, en 2003 pour les portables, en 2012 pour Facebook, 2014 les selfies, 2015 les vidéos d'accouchement, 2021 les podcasts et 2023 TikTok. Et on l'utilise toujours pas son putain de mot ! Pauvre vieux, on dirait un VRP pour les télés 3D. C'est allé ta journée chérie ? Bon bah ça prend toujours pas, écoutez. Et encore, j'ai pas tout lu, mais je pense qu'à l'invention du Télégraphe, il était déjà là, mon Serge, en train de dire, écoutez, il faut pas confondre exhibitionnisme et extimité. Cela dit, cela dit c'est vrai, il faut pas confondre exhibitionnisme et extimité. On pourrait de prime abord être tenté de définir extime comme étant le contraire d'intime, comme dans la phrase, on a passé une soirée hyper-extime au Cap d'Actes, on était 48, ça giclette partout. Mais c'est pas ça. Au contraire, là où l'exhibitionnisme ne montre de lui que ce qu'il sait désirable, vous définissez le désir d'extimité, Serge, je cite, comme la révélation de fragments d'intimité dont on ignore soi-même la valeur avec l'espoir que l'autre la reconnaisse et la valide du même coup à nos propres yeux, ou pour les gens normaux, se confier, quoi. En fait, de ce que je comprends, l'extimité, ça se cristallise un peu dans ces moments où vous vous retrouvez, vous savez, avec un ou plusieurs potes, et que dans un élan de courage, matinée d'appréhension, vous lancez timidement. Et sinon, vous aussi, vous l'avez toujours trouvé un peu sexy, Robin, dans Robin Desbois de Disney ? Quoi, le renard ? Ouais. Ouais, grave, ouais. Et ça se passe bien. Après, il y a aussi des moments d'extimité qui vont un peu trop loin, des fois. Le mec qui, il n'y a pas longtemps, a dit dans un bouquin et sur les réseaux. Et sinon, vous aussi, une fois, vous avez assassiné Tupac et qu'il s'est fait arrêter environ dix minutes plus tard, c'était peut-être un peu too much, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est devenu malsain à la longue, parce que l'être humain a toujours eu ce besoin d'extimité pour se construire. Serge l'a bien observé, du reste, quand il en parlait au lendemain de l'effondrement de l'Empire Austro-Hongrois. Mais ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'un besoin qui dépassait rarement la sphère privée à quelque chose qui se teste aujourd'hui la plupart du temps devant des inconnus à échelle industrielle. Il y a eu Delarue et Evelyne Thomas avec des thèmes comme « Mon mari est druide » où j'ai une peur panique des crêpes et qui étaient déjà des tentatives de massification de l'extimité, puis la télé-réalité, puis les réseaux sociaux, puis même les podcasts finalement, qui même s'il y en a des super bienfaits, ne sont au fond que des genres de spin-off de « C'est mon choix » en plus pointu. Vous aviez aimé Katharina dans l'épisode spécial « Femme Fontaine », découvrez-la dans Splotch, son podcast hebdomadaire. Tout ça, c'est toujours le même mécanisme d'exposition au regard de l'autre, avec le même besoin de validation, mais avec une ampleur qui a fini par devenir un peu absurde. En quoi le fait d'être liké par Caro la pétasse du 6-9 et 23 000 autres personnes pour une photo de mes putains de Nike achetées 350 euros sur StockX alors qu'elles ont été manufacturées pour 7 balles en Chine par des esclaves ouïghours exportées par un cargo qui émet autant de CO2 que la Nouvelle-Calédonie un dimanche serait valorisant ? Je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui, exister, c'est probablement moins être que ce savoir-vu. Merci Yann Marguet pour cette fine analyse, bonne année, bonnes vacances.